Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau match de BloodBall ! On va affronter... Donc déjà on est toujours dans la Clan Wars, donc on est parti pour le Rune 2. On va affronter Daskar sur ce round, sur ce match, le clan de Daskar et de Lempopo. On commence par Daskar qui a des nains du chaos mais qui a son Minotaure qui est blessé, ce qui fait plutôt plaisir. Du coup il a un journalier, normalement, et il a pris Nobla. Alors Nobla c'est qui ? Parce qu'il y avait plein de blé. Nobla... Ok, Nobla c'est une tronçonneuse, très très bien. Forfait non, méprime, putain les boutons qui bougent de partout. Du coup on a un petit porte-monnaie. Alors nous de notre côté on a toujours que deux relances, donc je serais bien pour une petite relance. Un sorcier franchement non. Je serais bien pour une petite relance. Et peut-être une serveuse. Allez allons-y pour une serveuse, on va claquer un peu de blé de notre côté. C'est parti. Du coup on part avec un avantage de force certain. Enfin en tout cas, au début. On verra comment ça se passe. Mais après il a ces nains qui ont beaucoup de garde et qui ont beaucoup blocs. Donc ça va pas non plus être une partie de plaisir. Alors, le petit champion. Et qui c'est qui gagne le tos ? C'est nous. Alors on va prendre l'attaque, bien sûr. Donc on a malheureusement perdu le rune 1. 3 défaites à une. Mais il va falloir qu'on se dépote un petit peu plus pour celui-là. Donc du coup, il n'a qu'un centaure aussi. Tiens, j'avais pas fait gaffe. Il a qu'un centaure. Alors on va afficher les compétences. Du coup, il a pas mal de hobgoblins. Je pense pas qu'il va défendre avec son champion. Ouais, voilà. Ça me paraît très plus logique de le garder pour l'attaque. Donc beaucoup de garde sur ces nains. Une châtaigne. Il a un hobgoblin qui est là pour jouer la balle. Donc qui sera la cible à battre si on peut. De notre côté, on a notre guerrier du chaos qui a pris bloc. On a toujours Papillote avec son esquive. Et du coup, Damned qui a pris pro. Finalement, on va tester donc pro sur une bête. On va voir ce que ça donne. On va voir qui nous donne à manger. Visiblement plutôt les hobgoblins. Donc ça, c'est toujours difficile avec les nains du chaos. Qui on met devant ? Est-ce qu'on met les nains qui sont plus costauds mais que si on les perd, ça pique ? Est-ce qu'on met les hobgoblins avec leur set d'armure qui vont presque certainement tomber. Mais qui sont les seuls à pouvoir jouer la balle. Ici, il a un hobgoblin derrière pour jouer la balle. Donc c'est pas illogique de les mettre. Après, s'ils crèvent, ça peut être douloureux quoi. Moi j'aime beaucoup jouer les hobgoblins dans les équipes de nains du chaos. Je les trouve vraiment pas si mauvais que ça. Franchement, sans l'esquive, ils ont le niveau d'une amazone quoi. Trois d'AG, trois de force, c'est quand même plutôt pas mal. Alors nous, de notre côté, on va taper avec des guerres du chaos. On va tenter de taper avec la bête au centre. Par contre, il nous faut un pourri, bien sûr. C'est Papillote qui va gérer la balle, bien évidemment. Où est-ce qu'on va blitzer ? Alors, on pourrait blitzer directement. Qui me dit, il me fait pas trop mal STP. Bah écoute, je ne choisis pas les dés. Ça a combien de mouvements ce truc ? Quatre hein. Un, deux, trois, quatre. Je pourrais blitzer lui. On pourrait essayer de taper sur tous ces hobgoblins directs du coup. Ça serait pas forcément inintéressant. Alors j'aimerais bien les taper en diagonale eux. Donc on va peut-être plutôt faire comme ça. Quoi que non, là on va même directement mettre lui ici. Comme ça on tapera en diagonale par là. Ce qui veut dire du coup qu'il faut qu'on mette un peu moins de monde là. Un, deux, trois. Ouais non, faut que je le colle si je veux pouvoir blitzer derrière. Donc là l'idée ce sera d'essayer d'annuler le support du centaure avec un petit pourri là. Et derrière de blitzer son mec. Ensuite on est à peu près protégé contre les blitz. On a de quoi protéger la balle. Ça me parait pas mal. On est parti. Ok, on gagne chacun une relance. Du coup on va être bien couvert en relance. La balle tombe pas trop mal. Directement protégée. On va donc commencer par un premier bloc avec bloc. Qui repousse. On va poursuivre. Ici on tape également. Si ça pouvait tomber ce serait cool. Parfait ça tombe. On va rester pour le coup. Parce qu'on veut pouvoir avancer. Donc ici on va directement aller là-bas. Voilà. On engage un pourri directement là. Ici on va tenter de faire tomber ce mec. Ça passe. On va l'envoyer par là. Histoire de faire un petit mur de cadavres. Et on va poursuivre. Pour l'instant ça ne marche pas super. On a bien une mise de paquet quand même. C'est bien ce qu'il me semblait. On va la faire. Et malheureusement ça ne passe pas. Est-ce que je relance ? Allez. On a pas mal de relances. On va tenter de relancer. Ok ça passe. On va l'envoyer par là. Et on va rester par contre. Oh oui ça c'est bon. La blessure directement sur le joueur star. C'est une commotion. Est-ce qu'il va avoir l'utilisé l'apothicaire ? Non il n'utilise pas l'apothicaire. Ça c'est propre par contre. Très clairement c'est propre. On va donc essayer de taper sur ce monsieur. Ok ça passe. On va poursuivre bien entendu. La châtaigne qui ne croque pas. J'ai presque envie d'aller écraser un hop gobelin supplémentaire. Pour essayer de creuser un peu l'écart. Avant on va tenter de ramasser la balle. Pour voir si on a besoin de la protéger ou pas. Ah bah on se rate. Ok très bien. Vu qu'on a utilisé notre relance là. Du coup c'est fait. Donc eux vont se prendre des tatanes. C'est un peu normal. C'était relativement prévisible. Après les nains n'ont que 4 de mouvement. Donc ça va limiter un petit peu les possibilités. Donc voilà. Ici il doit avoir 2 dés. Ok il blitz le petit pourri avec la châtaigne. Ça passe. Madness qui prend le premier bloc du match. Armure qui passe. Et une blessure directe. Voilà. Donc il rate le prochain match. Et il a 1 à tous les jets de blessure. Parfait. 1er bloc. Surmarser en Madness. Il tombe. Il est blessé. Ça c'est fait. Par contre l'armure du guerrier du chaos qui passe c'est un peu plus chiant. Ça va. C'est qu'une sonnette. C'est pas pire. Bon du coup ça va être raison de plus pour piétiner. Il a relevé aucun de ses mecs. Je sais pas trop ce qu'il compte en faire. Mais là effectivement nous on a 2 mecs en renfort. Il va falloir qu'on essaye de piétiner un peu. Alors esquive ici. Ok c'est pour ça qu'il voulait pas relever parce qu'il comptait esquiver. Il va peut-être tenter de piétiner là. Ça peut se tenter. D'esquiver avec les tentacules c'est compliqué. Ok. Surtout avec un solitaire. Ok les tentacules qui proc. Parfait. Il reste collé. Il va donc pouvoir prendre un bloc. Il veut agresser avec celui-là. Il esquive qu'il rate. Est-ce qu'il relance. Il relance pas. Ok. Ok. Alors du coup. On va laisser la balle de côté pour l'instant. Ici on a un blitz à prendre sur celui-là. Pourquoi pas. Ici on va amener un petit peu de monde autour pour protéger un peu. On est là pour aller dans la mêlée. On est des... Comment ça s'appelle ? On est des nurgles. Ici par contre ça m'emmerde un peu. Mais il va falloir qu'on mette quelqu'un pour activer la bête. On va quand même avancer. Ici pareil. On va aller protéger un petit peu. On va tenter un ramassage de balle. Ok on a la balle. Parfait. Alors on va aller de ce côté-là. C'est là qu'il y a le... Le moins de monde entre guillemets. Et les nains sont quand même assez loin. Il faudrait qu'on tape là. On va taper là. Alors. On utilise la relance pro pour relancer le gros débile et ça passe. Parfait. Par contre on repousse juste. On va pas relancer ça. Donc pro fonctionne sur le gros débile. C'est quand même très très bon à savoir. Du coup on a un pilier là qui bougera pas trop. On va foutre un autre mec devant ici. Ici on pourrait blitzer par là-bas avec lui. Ouah non. C'est de la merde ça. On pourrait blitzer le solitaire. Ça nous ferait quelqu'un au contact. On va faire ça. Euh. On a blocage. Donc on va le laisser là. Ok. L'armure qui ne passe pas. Et on va avancer un peu. Pour blinder. On a pas peur hein. On y va. Ici. Ici on va protéger d'un contournement. Comme ça. Directement en collant pareil. Donc là normalement. Il n'a aucun moyen de m'atteindre hein. Et si on agresse ici. C'est du 7 plus. C'est pas hyper intéressant du coup. Ouf. Donc je pense qu'on va peut-être juste se commit un peu plus. Ou alors on va soutenir. Nan. Je suis trop loin pour les soutenir par là-bas. On va aller se commit un peu plus sur ce truc là. Lui il se relèvera au prochain tour. La ravole. Donc faut qu'on essaye de l'empêcher de trop facilement piétiner. On s'arrête là. Du coup au final j'ai laissé personne en contact avec elle. Mais c'est pas grave. Lui j'aurais peut-être dû l'avancer juste d'une seule case. Mais bon. Alors ici premier bloc qui passe avec la châtaigne. Il fait un double push. L'armure qui passe. Et une deuxième blessure. Ok très bien. Il va falloir qu'on arrête d'être gentil visiblement. De commotion ça va. Du coup il va réussir d'agresser je pense. Mais il va peut-être faire 2-3 autres actions avant. Relever là des trucs du genre. On va tenter un blitz sur lui peut-être. Ah un petit blitz là pour faire un trou. Pourquoi pas. ça passe. Ah il repousse là. Ça va l'obliger à contourner s'il faut. Dis donc. Les 8 d'armure là qui sont bien en panique. Ok la double mise de paquet qui passe. Très bien. Et donc ici une agression. C'est du 8 plus. Je préfère reculer un peu en défense. pourquoi pas. 8 plus ça me paraît pas fou. Mais bon après il fait ce qu'il veut hein. Ok. Je préfère aller en défense plutôt. Alors retentative d'esquive ici. Qui passe cette fois. Et là ça passe aussi. Ok. Du coup on a un blitz ici pour libérer la balle. Ici on va se contenter de se relever. Là du coup on va aller par ici pour pouvoir activer la bête. Essayer d'aller la mettre là où elle pourra faire un peu chier le monde. Ici c'est un peu loin. Ici c'est mieux. On pourra aussi avancer avec. On va voir. Pour l'instant de toute façon le truc à abattre c'est clairement lui. C'est lui qui a le mouvement et c'est lui qui menace la balle. Ok ça passe. On va le replier par là bas et on va le poursuivre. Ensuite où est-ce qu'on pourrait avancer avec notre balle ? Ici il y a beaucoup de gardes. Ça m'emmerde un peu. Il va falloir qu'on les fixe tous ces gens. Donc je pense qu'on va mettre lui là. La bête là. Dans la mêlée. Parce que mine de rien avec sa force ça va pas non plus faire de miracle. Et on va aller par ici. Et ici est-ce que je vais me coller là ? Alors ce qu'il faudrait c'est que je bloque un peu le mouvement des nains. Peut-être aussi que j'empêche une... Ouais non. Même là s'il essaie d'esquiver avec deux d'agilité et tout. Ça me parait quand même un peu yolo. On peut tenter de sécuriser en mettant quelqu'un là tant qu'à faire. Et là on va aller se coller un peu pour forcer à faire des jets. Ok. Avec un guerrier de Nurgle c'est quand même relativement safe. Enfin c'est relativement safe. Il va se prendre une tatane hein. Mais ça le force à commettre des joueurs et à faire des jets qui peuvent être dangereux. Ça passe et ça repousse. Ok. Et cette fois ça passe. Et cette fois l'armure tient quand même. Après il pourrait se stacker autour et écraser avec son solitaire mais non. Il préfère essayer de venir taper là. Avec ses gardes il a moyen d'avoir des dés. Il va falloir qu'on voit si on peut essayer de les sortir mais c'est compliqué. Ah la répulsion qui rate. Ça c'est parfait. Là même avec ça il a quimpé. Ok donc là on est sur de la stratégie N1 du chaos. Il va faire un gros stack. Ce qui va éventuellement nous permettre de nous barrer. On va voir comment il gère ça. Est-ce qu'il tente ici un bloc à 1D ? Et ça passe. Ok très bien. Dommage ça. J'aurais bien voulu qu'il tienne lui. Et ici blitz à 1D aussi. Meille la bloc. Et ça passe aussi. Eh ben on est donc. Les blocs à 1D font plaisir au moins. Et une mise de paquet par là. Ça passe aussi. Bon. Donc là effectivement c'est bien joué. Ce qui m'empêche complètement de repartir par là. On va se relever avec lui juste. On va aller mettre un soutien par là. Si on va essayer de taper sur celui-ci. Ici je pense qu'il va falloir taper avec la bête. Parce que là on a vraiment pas assez de monde. Ok. Ça tombe. Les armures qui ne veulent pas casser. C'est un peu la tristesse. Du coup ici on a quelques 2D à droite à gauche. Oh putain. J'ai point de mouvé de le relever lui. C'est pas bien. Ok. 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 On va poursuivre. Ah une armure qui passe. Ok. C'est juste une sonnette mais c'est toujours ça de pris. Donc là il va vouloir essayer de blitzer et se rapprocher. Comment on pourrait contrer ça ? On pourrait blitzer avec la balle. On pourrait même blitzer lui avec la balle en fait. On va complètement tenter ça. Grâce aux cornes. Et merde. Ok. On va l'envoyer par là bas. Ah. Ça c'est parfait l'armure qui passe. Ah. Un chaos sur l'Mpopo. Ça ça fait bien plaisir. Et du coup on va revenir par ici pour l'instant. Là on va aller filer un peu de soutien à notre copain. Pour qu'il soit pas trop tout seul. Parce qu'il est quand même un peu tout seul. Donc ici ça devrait tenir. Lui est-ce qu'en esquivant il peut tenter des trucs ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Non c'est trop loin. Pareil pour cela. On va se mettre par là. Après il va falloir qu'on avance. Parce qu'on est déjà tour cinq. Là il y a moins que la bête se prenne un coup. Peut-être avec lui. Mais après on annule des supports là. Donc même avec le châtaigne. Ça va pas être si facile que ça. OK. Bloquer un dé ici. Ça passe. Il tente et ça repousse. Une blitz. Une blitz avec mise de paquet plus répulsion. Normalement je l'ai passé pour qu'il soit obligé de faire des jets. Après ces jets peuvent passer. Pour l'instant il est plutôt chanceux. Il sera obligé de faire des jets. C'est un dé ça. C'est un crâne quand même. Ça arrive. Et ça passe. Oh la la ! Putain ! Bon bah ça régénère au moins. Mais il va devenir urgent de marquer du coup. Ok bah je voulais éventuellement partir par là. Mais du coup je vais clairement pas partir par là. Parce que mes armures sont en carton. On a déjà deux blessés. Trois blessés. Heureusement lui il a régénéré. On va être obligé de bloquer avec la bête pour faire de la place quoi. Ça me fait un peu chier. On a personne pour venir aider. Là il va pouvoir amener un dé de plus. Et faire un bloc à deux dés sur Magix. C'est sûr que si mes guerriers du chaos tombent comme des mouches. C'est pas facile hein. C'est clairement pas facile. On va devoir se relever en plein milieu de la mêlée. Ok. Ici une répulsion. Alors on va se relever là. On va se relever là. Toi tu peux pas aller très loin. Donc je pense que tu vas devoir malheureusement aller te commit un peu. Ici on va taper avec la bête. Ok. Ok. On repousse. On poursuit. Et donc du coup avec lui on va blitz. Ici. Oh putain. Oh la vache. Ok. Ok. Très très bien. Ça va commencer à sentir le pâté. Voilà. Il va avoir aucun problème à avoir des deux dés. Ok le bloc. Très très bien. Ensuite il va avoir deux dés là. Et en mettant une garde bien placée il devra pouvoir blitzer la balle. Ou il préférera blitzer la bête peut-être. Je ne sais pas. Ok il blitz la bête. Et ça passe. Putain c'est chaud quoi. C'est chaud c'est chaud hein. Ah bah quand même un bloc qui rate. Du coup il va pouvoir se caler sur la balle. Bon ça sera avec un solitaire mais quand même. Il préfère fermer. Bah putain. En même temps c'est compliqué d'ouvrir là. Ouais. Bah ce que du coup. Il va falloir que je pousse par là. Que je tape ici. Ok ça passe. On vous voyez par ici. On poursuit. Ensuite je blitz ceux-là et je me casse. Tapas. Hop. Bien sûr on poursuit. Ok. Au moins un mec sonné. C'est toujours ça de pris. On va tout là-bas à Loin des Nains. Voilà. Ensuite. Il va falloir qu'on empêche des gens de revenir. Là c'est l'heure de portée. Là il pourrait faire des trucs un peu bizarres. Ici du coup. Il va falloir qu'on se relève pour aller là. Histoire de bloquer un peu ça. Lui. Pareil là. Il va être un peu dans le mal s'il veut revenir. Ici il y a un paquet. Il y a lui qui m'empêche. Je serais bien venu me mettre ici. Mais il y a lui qui m'en empêche malheureusement. Pour taper sur celui-là. Après si celui-là je le repousse par là et qu'il tombe pas. Ça fait chier. C'est sûr. Tant pis. On va quand même se mettre là. On va jouer sur les zones de tackle. Ok il tombe. Parfait. Bien sûr on poursuit. Bien sûr l'armure ne passe pas. Bon. Notre balle n'est pas protégée. Mais on a fait en sorte que les joueurs à côté galèrent. Il va avoir des deux dés. Ça pas de miracle. Ahem. Ici l'idéal aurait été que je poursuive pas. Mais j'étais obligé pour laisser le trou en fait. Si j'avais pas poursuivi il y aurait un peu plus de force sur cette mêlée. On est quand même bien en sous nombre. Ok. Ça tombe. Ok. Chier. C'est qui ? C'est le nain qui tape. Qui va essayer de dégager lui je pense. Et peut-être un blitz avec GFI sur celui-là. Ah parfait la répulsion. Il a beaucoup de relance qui lui reste. Non il décide de pas relancer quand même. Ok. Il a le blocage qui fait le taf. Les nains c'est vraiment... C'est des saloperies. Quand ils veulent... Ok. Il décide de... Une esquive à 4 plus. Ah d'accord. Donc là il va relancer par contre je pense. Ok ça passe. Putain sérieux. Me dis pas que ça va passer quoi. Oh la la. Sans déconner. Oh. Oh putain. Bon bah papillote désolé. Tu vas devoir quitter l'équipe. Oh la la. Ça c'est abusé quoi. Y'a pas d'autre mot. Franchement y'a pas d'autre mot que c'est abusé. C'est un truc de fou quoi. Oh putain. Merde c'était un 4 plus en plus parce que j'ai pas relevé là. Bon de toute façon ça tombe pas. Putain. J'y crois pas quoi. Il va falloir que j'esquive avec lui que je fasse des... Putain mais c'est ouf. Il me reste plus que eux pour jouer la balle. On va tenter des trucs yolo hein. Ils tentent des trucs yolo. Donc tentons des trucs yolo. Ils tentent des trucs yolo. Ah franchement c'est impressionnant quoi. J'ai pas d'autre mot quoi. Ah et puis les blocs... Ici on va rester. La garde elle est très très bien toute seule avec personne collé. Bon on va se faire dépouiller notre pourri hein. Mais bon c'est Jeannette hein. Il peut tenir. Enfin elle peut tenir. Ah là faudra que s'il nous fait perdre des cases ou que lui tombe c'est fini de toute façon. Ouah bah voilà putain. Ohlala c'est insupportable quand c'est comme ça. Je sais pas ce qui est le pire. D'avoir la poisse ou que l'autre en face soit ultra chanceux. Franchement je sais pas dire. Très honnêtement euh... Je sais pas dire c'est quoi le pire à gérer. On va le ramasser H-pass. Faire des passes en mode arrache. Pas de problème ça va passer. De toute façon il a les relances pour. Là passe avec présence perturbante qui marche et tout. Ohlala c'est impressionnant quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. S'il fait pas de GFI maintenant il pourra pas marquer au prochain tour. Espérons qu'il va pas le voir. Il tente les GFI, les GFI passent mais oui mais allons-y. Pfff. Cette contre-attaque totalement improbable quoi. Puis les blocs à 1D, aucun problème. Putain. Ah mais les armures qui passent sur les guerriers du chaos. Mais c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce match quoi. Il va refaire un bloc là, refaire un bloc là. Enfin pfff. Putain. Ohlala. 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 Un double crâne. Attention. Putain c'est surréaliste quoi. Franchement il n'y a pas d'autre mot que c'est surréaliste. Et alors moi je peux y aller à coup de châtaigne et tout. Jamais ça passe. Pas de soucis. Ah. Oh dis donc. On sonne attention là. Ça ne déconne plus là. On est sur du jeu de compétition. Allez. On a à foutre. On fait un paquet. Bon il nous reste une seule relance. Donc allons-y. Bon rien. Et puis c'est merde. On fait chier. C'est bon. Ça me casse les couilles. 9 d'armure contre 7 d'armure. Normalement c'est rentable. Mais bon. Encore faut-il que ça passe quoi. Oh putain. Un point d'armure et une commotion. Bon bah je crois que notre équipe on va en jeter les 3 quarts à la fin de cette partie. Et puis il a même pas besoin de tenter de relancer son solitaire quoi. Oh la vache. Putain je vais pas m'en remettre je crois. C'est vraiment. Putain mais regardez-moi cette fosse quoi. Au moins la serveuse fait le taf. Son cao revient pas ça c'est très cool. Mais il va avoir. Il va avoir sa tronçonneuse pour sa phase d'attaque. Il va être en surnombre. Putain quoi. J'y crois pas quoi. Bah vu qu'il y a une tronçonneuse on va devoir foutre les pourris devant. Donc je suis désolé pour les pourris qui restent mais ils vont aller devant. Parce qu'on en a un qui a de l'XP. Personne a d'XP. On va du coup en garder un un peu protégé histoire de pouvoir jouer la balle éventuellement. De toute façon on va se prendre un blitz à la tronçonneuse. Il n'y a pas de... Il n'y a pas trop de débat. Il faut que la chance s'inverse là parce que c'est vraiment n'importe quoi quoi. En plus eux ils ont des compositions quoi. Donc quand ils prennent une blessure c'est vraiment la merde quoi. Et euh... Et euh... Pas de stress. Lui euh... La régène ça proque pas. En plus une blessure ultra merdique. Enfin... Je sais pas quoi dire. Franchement je sais pas quoi dire. C'est totalement ridicule. Et là normalement il perdrait ce mec là assez vite parce que... C'est quand même... Enfin... Il est censé sortir faut une corruption et tout quoi. Mais non il n'a même pas de stress pour marquer. Donc il va pouvoir... Garder sa balle au fond du terrain. Et puis euh... Et puis nous défoncer euh... Pendant 8 tours quoi. Ah ouais je sens que ça va être la violence. Ok on gagne une relance. Et la balle est bonne. Bon la balle limite ça aurait été mieux qu'elle soit là. Parce que ça aurait pu être reculé là. Il va... De toute façon je pense pas qu'il va foncer hein. Il va jouer la gagne hein. Hop là. Une petite KO. Parce que pourquoi pas. Ca c'est fait. J'aime vraiment pas les champions hein. Mais faut avouer que bah quand t'as du cul euh... Pfff. Bon en même temps quand t'as du cul comme lui t'as pas besoin de champion. Faut bien le dire hein. La ligne de nain qui a même pas besoin de s'emmerder. De toute façon premier bloc c'est du pot. Ohlala. C'est même pas sa châtaigne qui a tapé quoi hein. C'est un nain lambda quoi. Il en est à faire. Taper c'est nain lambda quoi. Le ramassage sur le bord du terrain qui passe. Ah oui comme ça. Et c'est vrai hein. S'il arrive des bombes ça fait des points supplémentaires hein. Dans la clan wars hein. Donc tant qu'à faire. Pourquoi pas hein. Il est pas en stress. Moi j'ai personne de toute façon pour aller chercher la balle. Il s'en fout totalement hein. Allez nous on va direct commencer par ça. Parce que pourquoi pas. Si on peut sortir cette saloperie direct ça serait cool. Oh y'a Eskif quoi. J'aurais peut-être pas dû poursuivre là. C'était peut-être un peu con. C'est pas grave. De toute façon. C'est une fatigue ce match. Mais genre grave. Grave grave grave. Allez mes petits pourris survivants. En avant. Là y'a pas de garde donc on va aller se foutre là. Hop. On a foutre de la défense de toute façon. C'est pas le thème. La tronçonneuse qui rate. Et ce qui relance. Oh et ça passe quoi. Putain c'est surréaliste quoi. La relance sur solitaire et tout. Pas de stress. L'armure qui passe derrière. Enfin. C'est un truc de fou quoi. Bon là du coup. Maintenant que ses nains sont libres. Il va pouvoir se faire plaise. Faut poser une petite garde ici. Des petites gardes à droite à gauche. Pas de problème. Aucun stress. Un dé. Ok on y va. Faut pas déconner au bout d'un moment. Hein. Oh et puis on a tellement pas de mouvement. Euh ok. Bon. On va infiltrer nos pourris. Merde. Qu'est ce qu'il dit là. Je comprends pas. Je comprends pas non plus pourquoi il y a des matchs où c'est terrible. Et d'autres où c'est n'importe quoi. Ah bah ouais. Je suis bien d'accord avec toi. Je me comprends pas non plus. Là on va blitzer là. Histoire d'avancer. Notre pourri également. Hop. Poursuit. On court. On court. On court de deux cases. Attention. La pression est donnée. Et ici. On pourrait aller jusque là. Je pense qu'on va le tenter. Euh. On va aller par là. Ok. Ça passe. Oh une armure qui passe sur un nain. Et c'est une sonnette. Très bien. Ah. Ça aurait dû être un KO. Mais le crâne épais a fait le taf. Et si je me tâte à taper. J'ai pas envie. Parce que. Si je poursuis pas. Il sera libre. Et si je poursuis. Je vais me retrouver au contact de la saloperie là. Donc j'ai plutôt envie de le forcer à blitzer avec ça. Allez. On est à l'attaque. On se fait plaisir. Là il va probablement vouloir blitzer là. Avec sa tronçonneuse du coup. On va se prendre des blocs. On est en sous nombre de partout. Et en plus il a des gardes. Y'a pas trop trop de. Y'a pas trop trop de questionnements là dessus. Mais. On va l'obliger à. A flipper un peu sur l'arrière là. Alors. Le blitz qui pack. Et parti. Et. Ouais ok. Pas de problème. Très très bien. Très très bien. Ca fait un jet d'armure automatique ce truc ou quoi ? Nanana. Et d'attaquer. Lanser un D6. Sur un jet de 2 plus. Sur un jet de 1. Faut avoir un jet d'armure pour le joueur. En ajoutant 3. Ok. Donc c'est un jet à 6 plus quoi. 7 plus. Très bien. La répulsion qui rate. Et là. Il va probablement tenter une bombe sur son nain. Il se permet des trucs yolo. Il s'en fout hein. Maintenant de toute façon il gagne. Et si jamais. Si jamais. Si jamais elle passe. C'est tout bénef quoi. Il a les points. Choisissez un joueur. Pardon. On va prendre lui. Il va relancer. J'aurais dû prendre lui. Parce que si ça marche. Ça m'arrangerait plutôt que ça soit lui. Donc c'est pas grave. Pfff. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Sérieusement. Il n'y a pas d'autre mot. Bon. Lui il peut aller là-bas. Donc nous. On va taper ici. Voilà. Hop. Voilà. Alors ici. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va aller dans le dos. Alors pas dans le dos. On va aller dans le dos là. Pour pouvoir taper. La bête. On va essayer de la bouger à 4 plus. Tant pis. Non. Ça ne veut pas. Et ici. 2 plus émise 2 paquets. Ouah ça se tente hein. Franchement. Allez. C'est parti. Krug la menace. On a le joueur star. On a le joueur star qui récupère la balle. C'est beau. C'est n'importe quoi. Est-ce qu'on a blitzé ? Je crois pas hein. Si on a blitzé. On a blitzé avec qui ? Non. On a pas blitzé. On a blitzé ? Ah non. On a pas blitzé. Bref. On s'en fout. On n'est pas là pour blitzer. On va taper sur ce connard. Avec sa châtaigne et tout là. Hop. Voilà. Et ici. On pourrait tenter une esquive. Ou un bloc indé. Sans rien. On va pas tenter. On va le forcer un peu. Alors ici. Je sais pas s'il va piétiner lui. Peut-être. Qu'est-ce qu'il va tenter le 2 des rouges ? La question est d'importance. Ah. Il stat visiblement. Bon. En ce moment c'est vraiment des matchs de l'enfer quand même. Ok. 6 plus pour la tronçonneuse là. Ok. On va essayer de gagner un 2 des là. C'est pas con. Pour pouvoir s'ouvrir un blitz plus facile sûrement. Double pot. Pas de stress. Ah. Il laisse. Il va laisser mon joueur libre ici. Pourquoi pas. Donc très bien. Ca passe. Ca tape. Les 8 d'armure qui sont. Attention. Totalement monstrueux. Voilà. Donc là. Il va pouvoir blitzer. Faire son blitz à la tronçonneuse. Et ben. Des fois. Comme quoi. Ca repousse. Ok. Il me repousse par là. Là. Il va me mettre une zone de tac. Très probablement. Donc. Possibilité. 2D vont être assez réduite. Je vous le cache pas. Ok. Alors. On va se relever là. On va se relever ici. Ici. Je pourrais blitzer. Je vais déjà essayer de me relever. Là. Donc là. On aura un bloc à 2D. Un bloc à 2D par là. Ici. On a 2D sur la petite saloperie. On va le prendre. Ah putain. Et puis il y a la bloc et tout quoi. C'est monstrueux ce machin. C'est ouf. Allez. On avance d'une case avec John. Puis on va se le faire comme des connards. Franchement. Là. Aujourd'hui. On va chercher le spectacle. Vraiment rien à foutre quoi. Une passe parfaite. Attention. La réception qui rate. On relance bien sûr. Et la réception qui rate. Mais la balle est remontée quand même. C'était une réception à 4+. Je pensais que c'était un 6. Putain. On a réussi à ne pas faire un 4 avec une relance quoi. On arrive des 6+. Mais par contre. Pfff. C'est n'importe quoi. Bref. Ce match est n'importe quoi de toute façon. Donc ici il va essayer de redégager le chemin pour blitzer là sûrement. Oh peut-être qu'il va blitzer la bête. Bon. De toute façon. Ah non. Il veut blitzer là pour libérer lui. Ouais. Pourquoi pas. Oh là là. Oh putain. Et puis ces blessures quoi. On va se prendre un bloc. Il va bien se faire plaisir. En plus il se place bien. Il m'empêche ici d'esquiver après. Pour faire des trucs à la con. Ok. Lui résiste. Impressionnant. Ok. Une répulsion qui proc. 2D rouge. Oh là. Mais putain mais. Pfff. Non mais qu'est-ce que vous voulez faire quoi. Même le mec il tente des 2D rouges ça passe quoi. A un moment euh. Moi j'ai utilisé aucune de mes relances mais c'est parce que j'ai fait aucun jet quoi. C'est ça le pire. J'ai rien pu faire quoi. Je n'ai rien pu faire. C'est juste dingue quoi. Y'a pas d'autre mot. Je pourrais faire ça. Ça sert à rien. Oh là là. Pfff. Là les esquives elles sont monstrueuses. Ici on va se relever pour le plaisir. Du coup ici on avait moyen de faire des blocs à 2D mais on peut même plus. Putain. Oh et puis merde. Ça me brise les bureaux de cette histoire. Il reste 3 tours 3 relances. Faut qu'on tente des trucs à la con parce que defaçon. On avait réussi à ramasser c'est dommage on n'a pas réussi à esquiver. C'est bien triste. C'est n'importe quoi. Alors j'annonce qu'à partir de la deuxième mi-temps déjà c'était parti pour que le match soit en mode YOLO. Le match va être en mode YOLO. Y'a pas d'autre alternative. Là il va tenter un ramassage, tenter une bombe je ne sais pas où. Et puis tout passe quoi. La tronçonneuse passe. La répulsion passe. Les armures passent. Putain. Il va retenter un 2D rouge vous allez voir ça va passer. Oh là là. Oh là là. Oh là là. On a une table pour enlever les interceptions à 6+. Des fois qu'il y a des 6+, ça passe après tout. Le 2D rouge. Oh là là. Ah il ne tente pas la passe dis-donc. Je suis choqué. On va se relever parce que de toute façon si je ne me relève pas il va piétiner. Alors ici on a un 2D on va le tenter hein. Voilà ça repousse. Pas de stress. Allez hop c'est parti. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein ? On va faire ça hein. Oh putain. Oh là là c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi là. Alors je le repousse par là parce que du coup il galérera plus à sortir des zones de présence perturbante mais... Oh là là. Oh les solitaires. Le solitaire mais qui passe les armures et tout. Qu'est-ce que ça aurait été s'il y avait eu le Minotaure quoi ? Putain c'est... Qu'est-ce que ça aurait été avec le Minotaure ? Oh là 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 là. Là il a gardé lui pour blitzer la bête je pense. Ah non il blitz ceux-là. Bon de toute façon ça passe. Pas de stress. Ah oui il voulait mettre du renfort là. Ok bon pourquoi pas. Taper avec la châtaigne. Il m'a encore tué personne ça peut arriver. Christian a 10 plus. Bah oui. Franchement ça peut passer hein. Oh là là mais putain. Putain mais c'est ouf quoi. Oh mais merde. Je sais pas quoi dire. Franchement j'ai même plus de mots quoi. C'est chiant. Voilà. C'est chiant. Y'a pas d'autres mots que c'est chiant. Voilà. Je vais même pas le relever lui. C'est pour qu'il se prenne un coup de tronçonneuse gratuit. Et puis il va stacker autour et écraser. S'il veut écraser tour 16. J'ai envie de dire. De toute façon là il est même pas en position de marquer lui ici. Oh non il est même pas en position de marquer. Je sais pas pourquoi je me fais chier. Enfin il peut pas bouger puis aller là après quoi. Il faudrait qu'il ramasse avec quelqu'un d'autre. Qu'il fasse une transmission. Je sais pas quoi dire. J'ai plus de mots quoi. J'ai plus de mots pour ce match. J'ai plus de mots. T'es bon. T'es bon. J'ai plus de mots pour ça. T'es bon. T'es bon. T'es bon ? C'est bon. J'ai plus. T'es bon. T'es bon. il va tenter de ramasser puis il me passe ouais ouais c'est pas con ah c'est raté bon du coup bah on va butser ça me les brise ça me les brise ce match c'est un truc de fou tellement que j'ai oublié en cliquant sur le dé que lui il avait bloc c'est pas l'autre saloperie qui a pas bloc putain c'était n'importe quoi bon bah on fait un 4 au moins on va pouvoir racheter quelques personnes c'est qui lui ? c'est qui ce mec ? pourquoi j'ai un mec qui a un nom pareil dans mon équipe t'es qui toi ? je sais même pas qui c'est bon allez on va regarder les stats en speed parce que ça fait toujours plaisir 34-6-23-1 ok 25-6-21 toujours pareil hein là on voit bien les blessures blessures 45% voilà quoi sorties quoi les jets de sorties les jets de blessures enfin tout est dingue quoi tout est dingue n'importe quoi ce match allez on va aller regarder un petit peu ce que ça dit donc on a quand même Ravel qui a pris un niveau la première et unique blessure qu'on a fait de tout le match c'était quand même bien joué de sa part alors on a une compétence de base donc on a droit à du général de la force ou une mutation donc bah écoute si tu passes par ici Ravel n'hésite pas à me dire ce qui te fait plaisir peut-être un bloc ou un truc un peu plus un peu plus drôle une châtaigne une garde pourquoi pas même écrasement pourquoi pas voire une mutation on peut mutagéner avec les les nurgles donc ça peut être l'occasion rajouter un petit peu de tentacule ou une queue préhensible voire une griffe ça peut être fun n'hésite pas à me dire ce qui te ferait plaisir et puis bah et puis bah on verra donc bah papillote il dégage non mais on a même pas de quoi le racheter ça coûte combien un pestigore ? ah bah on a pile poil de quoi racheter papillote donc on va racheter papillote 5 de ouais allez on va le garder 5 de mouvement c'est pas trop grave par contre bah je suis désolé mais vous deux faut que vous cassiez quoi j'espérais pouvoir racheter une relance d'équipe à un moment mais ça va être compliqué madness plus 1 sur ces jets de blessures ouais ouais je vais réfléchir si je rachète des gens ou pas on verra en tout cas j'espère que ce match vous aura plu et puis bah on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous merci à tous